Il est bien rentré, il est parti directement au hara, au hara de sa scie. Il a fait un peu de prélèvement pour du congeler, il a nagé, il a jogué, il est resté un mois là-bas, je l'ai récupéré début décembre. Le cheval était en bel état, il était frais, ça lui a fait du bien. Je pense qu'il a fait un mois léger, mais il va être deux mois sans course, c'est pas cata pour lui, il aime bien avoir un peu de fraîcheur. Là depuis un mois il retravaille, au travail il me paraît vraiment super bien, il est vraiment en top form, il est souple, le détail est parfait, il a du bon gaz, il est frais. Dans tous les cas ça lui a fait du bien et c'est surtout dans l'optique de refaire toute la saison que j'y avais accordé un petit break. Parce qu'après sinon on les arrête jamais, on court tout et je veux qu'ils durent le plus longtemps possible. C'est la date que j'avais définie pour faire une rentrée. Après idéalement il faudrait prendre un ticket pour se qualifier dès dimanche parce qu'au gain je suis de moins en moins sûr de passer. Mais bon, si on ne court pas l'Amérique, c'est qu'on ne devait pas le courir, c'est comme ça. Et il a prouvé tout au long de l'année qu'il pouvait rivaliser avec les meilleurs chevaux et le prix d'Amérique, voilà, je pense qu'il pourrait ne pas être ridicule. Après un prix d'Amérique, il faut un peu de chance, il faut être bien placé dans le parcours, il faut un peu de chance. Et puis on aurait peut-être pu tenter un truc au niveau ferrure, donc voilà, à voir. Mais voilà, ce n'est pas une fin en soi, si on ne le court pas là, on le courra l'année prochaine. Ce matin il a travaillé sur la ligne droite en fibré, il a fait vraiment tranquille. On a travaillé en 40, en 50. Le plus gros effet, il avait bien travaillé mardi et samedi dernier aussi. Donc voilà, le plus gros effet, le cheval est bien, on le garde comme ça jusqu'à dimanche. Je ne suis pas d'accord quand on dit le poids et l'ennemi de la vitesse, je pense que le poids est l'ennemi de la distance. C'est plus sur un long parcours que j'ai peur d'être ferré. Mais sur les parcours de vitesse, je n'y vois pas trop d'inconvénients. Il a marché neuf dans les Litlopes en étant ferré, il fait sûrement la meilleure course de sa vie dans cette course-là. Dans l'Atlantique, il faisait une grande course aussi. Donc voilà, il y a des chevaux, il leur faut quand même leur équilibre et je pense qu'il en fait partie. Après, c'est sûr que j'essaierai de le déférer à un moment donné, sûrement à Vincennes d'ailleurs. Mais là, dans le Bourgogne, ce n'était pas du tout dans l'optique. On va voir en fonction du départ et de la configuration de course. Après, il va y avoir 18 partants. C'est souvent une course, c'est un peu un prix d'Amérique avant l'heure parce que tout le monde est chaud dans cette course-là. Tout le monde veut voir les vannes. Donc, comme je dis, dans un parcours, il faut quand même toujours un peu de chance. Il faut avoir un peu de chance d'être bien garé. Il faut que ça se passe bien, mais mon choal, il me paraît bien. Il a toujours été plus ou moins maniable. Disons que je suis plus en sécurité avec lui depuis quelques temps. Il avait eu des soucis quand même. Il a été arrêté deux fois longtemps et je trouve qu'il est beaucoup mieux de ce côté-là. Il est beaucoup plus souple et je suis beaucoup plus en sécurité pour finir actuellement, je trouve. Actuellement, il est plein de peau. Je l'ai rarement eu comme ça en plein hiver. L'hiver dernier, il n'était pas comme ça du tout. Il était moins joli que ça, moins en forme. Et il est venu bien sur le tard, d'ailleurs. Mais là, je vous dis, il est parfait de conditions et d'état.